Mes chers amis Lyon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve donc pour notre guidance du mois d'octobre 2022 qui va vous réserver ce mois-ci côté pro mais également côté sentimental. Alors avant de commencer cela, je tiens bien évidemment à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner sur cette plateforme YouTube. Donc un grand merci du fond du cœur pour votre soutien mais aussi pour votre bienveillance. N'oubliez pas que je suis aussi présente sur la plateforme TikTok où là je vous fais des guidances tous les jours. Vous pouvez regarder votre horoscope sur votre signe astrologique chaque jour et j'ai aussi décidé de les publier sur YouTube soit un petit peu plus tard vers 19h30, 20h. Mais c'est tout simplement pour ceux et celles qui n'ont pas cette plateforme-ci et qui m'ont réclamé également leurs horoscopes. Je me suis dit que ce serait quand même plus sympa de vous mettre également ceux-ci sur YouTube. Donc tous les jours, vous pouvez aussi retrouver votre horoscope. Et puis écoutez, on va regarder maintenant ce que vous réserve ce mois d'octobre 2022 en généralité, en globalité. N'oubliez pas bien évidemment qu'il s'agit d'un tirage d'ordre général. Donc prenez les infos qui vous parlent. Allez les lions, côté pro, côté pro pour les lions, les lions, les lions, les lions, les lions, les lions. Octobre, octobre 2022, les lions pour le professionnel pour les lions. Allez, octobre 2022, les lions, les lions, côté pro. Ah ! Prudence ! De toute façon, vous allez savoir, il y a une personne qui va un petit peu vous trahir au niveau du travail. Alors ça peut être au niveau du travail, au niveau des finances. Donc attention ! Mais l'information que je vais vous donner qui va vous aider par rapport à cela pour vous aiguiller, c'est que vous saviez entre guillemets, c'est comme si vous vous dites que mais je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je fasse ça, qu'on allait me trahir de ce côté-ci au niveau du travail, au niveau financier. D'accord ? Donc surtout, écoutez votre intuition parce que peut-être que vous pouvez éviter de tomber dans cela durant ce mois-ci, les lions, si vous écoutez votre intuition. Donc ne prêtez pas votre argent n'importe comment, ne signez pas tout non plus sans bien réfléchir à ce qu'on vous demande aussi. En échange, bien évidemment, comment les choses sont négociées et puis assistent au niveau du travail, j'ai envie de vous dire, de toute façon, vous allez vous douter un petit peu que cette personne-ci, elle n'est pas hyper bienveillante vis-à-vis de vous. Allez, le pro pour les lions, les lions, les lions, les lions professionnels, les lions. Une dernière carte pour vous, les lions. Ok, celle-ci, elle me parle. Alors, ouh, ah ouais. Ah, effectivement, les lions. Il peut y avoir des histoires au niveau financier, pas tip top. Ouais, pas tip top parce que je vois la carte du compromis, le verdict. Donc, c'est comme si on peut un petit peu abuser de vous et que vous, du coup, vous allez en référer à la loi. Donc, peut-être qu'on vous doit de l'argent, peut-être que vous allez prêter de l'argent ou vraiment vous faire une crasse par derrière. Et, bah, du coup, vous n'allez pas être forcément bien, mais vous allez vraiment tout faire pour avoir les personnes qui vous soutiennent pour régler cette situation-ci. Alors, quand je dis la loi, ça peut être autre que la loi. Ah, mais moi, je vois quand même cela. Donc, on essaye de se défendre par ses propres moyens. Donc, ce qu'on peut avoir à portée de main, tout simplement. Il y a aussi des possibilités, donc, pour certains ou certaines, au niveau professionnel, qu'on signe des choses, parce que je vois quand même le compromis et la négociation. Donc, ça peut être, pour vous, des contrats qui reviennent vers vous, pour certains ou certaines, parce que je vois la carte du boomerang. Donc, pour moi, c'est possibilité, sinon qu'on revienne vers vous. C'est comme si vous avez peut-être déjà eu un entretien et qu'on vous dit, ok, c'est bon. Ou, tout simplement, que vous avez déjà un petit contrat et qu'on vous dise, bah, j'aimerais bien qu'on signe pour un CDI. Donc, pour ça, c'est plutôt pas mal, hein. Ok, la carte de la fécondité, les lions, pour le pro, hein, au niveau du travail, hein. Bon, sinon, ça se passe bien, quand même, au niveau du boulot. Moi, j'ai plus au niveau de l'argent qu'il faut faire attention. Mais au niveau du boulot, on peut retrouver, on va dire, l'envie de refaire des choses, de s'investir un petit peu plus, vous voyez. C'est comme si vous vous dites, ah, mais en fait, mais j'aime mon travail, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Il y a même des possibilités que vous décidez, pour certains ou certaines, de vous lancer dans des domaines un petit peu de la santé, ou que vous décidez, par vous-même, de vous intéresser à cela. Et en vous disant, bah, peut-être que ça serait sympa qu'un jour, je me lance dans une activité un petit peu comme ça. D'accord ? En tout cas, bon, ça cogite quand même. Donc, ça se passe bien pour ceux qui bossent. Mais en plus de ça, bah, ouais, des possibilités que vous vous dites, ah, mais est-ce que ce serait pas bien, peut-être, de profiter pour faire une petite formation, pour faire ci, pour faire ça. D'accord ? Et je ressens vraiment ce côté santé, bien-être, pour vous. Après, ça vous parle, ou ça ne vous parle pas. Mais vous prenez les infos, eh bien, qui vous correspondent, hein. Allez, je continue pour les lions. Ouais. Pour certains ou certaines, vous faites appel à la loi, ou à des choses administratives, pour ouvrir une ouverture, pour trouver des solutions. Donc, peut-être, tout simplement, que vous vendez des choses aussi, entre guillemets. Peut-être que vous vendez des maisons, des appartements, ou ça peut être aussi ce genre de choses. Mais, moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a des histoires où on va peut-être intervenir quand même la loi. C'est marrant parce qu'en plus, s'il y a des embrouilles, c'était peut-être avec des personnes que vous appréciez. Ça vous sera bénéfique. Quoi qu'il advienne, même si on vous trahit, on vous vole un petit peu, vous allez retrouver gain de cause. C'est comme si on va dire que, mais non, mais en fait, vous êtes juste la victime. J'ai l'impression que vous êtes juste un petit peu la victime. Il y a une période de chance au niveau du travail. Il y a des possibilités quand même que vous fassiez quelque chose qui vous plaise. C'est un changement. Donc, c'est un changement peut-être que vous espériez. Vous attendez aussi qu'on vous dise OK pour ce changement-ci. Et là, les énergies sont favorables pour cela. D'accord ? Donc, un million, possibilité de beaux changements au niveau pro. Au niveau pro, je vous le dis, c'est pas mal du tout. Alors, pourquoi est-ce que j'ai la carte de l'enfermement ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ouais, vous sortez de votre cocon, tout simplement. Ouais, vous ressortez de votre cocon. Ça bouge. Au niveau professionnel, ça bouge. Bon, alors forcément, j'ai envie de vous dire, il va y avoir encore des jalousies. Ne dites pas ce que vous faites au niveau du travail. Parce que moi, je vois qu'il peut y avoir beaucoup de blablabla. Surtout que je vois que vous avez des nouvelles envies. Vous allez peut-être même entreprendre de nouvelles choses. Vous allez avoir des possibilités de changement dont vous rêviez. Donc, attention. D'accord ? Puisque c'est comme si, même si vous demandez une petite chose et qu'on vous dise OK, il y a des personnes qui vont vous jalouser. Donc, les lions, prudence par rapport à ceci. Alors, il y a une réunion aussi par rapport à l'argent. J'ai des compromis, j'ai la jalousie. Qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de la famille, on peut aussi discuter au niveau de la famille. Donc, ça peut-être avec votre compagnon ou votre famille, on va discuter d'argent. Là, j'ai l'impression que c'est marrant parce que je fais le pro et je fais le financier. Mais j'ai l'impression que c'est surtout le financier qui peut un petit peu prendre le dessus au niveau des énergies puisque il peut y avoir des problèmes d'argent pour certains ou certaines. Vous voulez les régler, vous allez les régler. Et je me demande si ce n'est pas des histoires, des réutages ou des choses qui se vendent et que ça a été un petit peu compliqué. D'accord ? Autour de vous ou ça concerne peut-être simplement votre famille. Il va y avoir des discussions par rapport à ça, peut-être des partages de biens. Ouais, ça concerne vraiment tout ce qui est famille ou votre compagnon ou compagnie. Si vous avez un compagnon ou une compagne, bien évidemment. Mais il y a des histoires de famille par rapport à de l'argent. On dispute, c'est comme si on essaie de se dire, ok, il faut qu'on trouve un compromis pour que les choses soient le plus équitables. Et le compromis pour vous, ça sera une belle surprise. D'accord ? C'est une belle surprise parce qu'en plus de ça, de base, il y a peut-être une sorte de trahison. C'est comme si on essayait un petit peu de vous prendre des choses. Alors, ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi par exemple le gouvernement ou ça peut être aussi une personne. Mais vous réussissez quand même à récupérer vos plumes, comme on dit. Parce que j'ai une période d'instabilité. Il y a quelqu'un qui veut, je ne sais pas pourquoi, mais une personne qui vous veut, qui veut vous plumer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut vous plumer ou avoir quelque chose qui vous appartient. Je vois l'instabilité, la trahison. Peut-être que c'est même vous qui donniez beaucoup. Et cette personne, attention, elle va tout prendre. Donc, ne prêtez pas d'argent. Moi, je vous le dis ce mois-ci, ne prêtez pas d'argent. D'accord ? Parce que sinon, je vois qu'en plus de ça, on ne vous le rendra pas immédiatement. Ok ? Donc, ne prêtez rien. Il y a des prises de décision au niveau professionnel puisque pour certains, on vous repropose un emploi. On peut vous proposer un poste. C'est comme si on retourne vers vous pour vous proposer ceci. Donc, vous pouvez un petit peu examiner la situation. D'accord ? Et voir si ça serait en coïncidence. correcte pour faire ce travail-ci, mais en même temps, vous, faire des choses qui vous plaisent chez vous. Vous voyez ? Là, pour certains ou certaines, vous voulez quand même mettre votre vie personnelle en avant. Donc, c'est pour cela que pour certains ou certaines, cette prise de décision par rapport à cet emploi ou ce renouvellement d'emploi, eh bien, vous allez dire, ok, je vois quelles possibilités ça va me donner et quelles décisions, du coup, je vais prendre. Et si vous avez plusieurs choses, si vous pouvez faire plusieurs choses, vous allez aussi vous dire, ok, il faut que je fasse une sélection. Mais, quoi qu'il y a, il y a de belles énergies pour vous, alors les lions, mais s'il vous plaît, ne prêtez pas d'argent. Si je vois ça, pour moi, ça, je me dis... Allez, cartes conseils et lion, 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 lion. Carte conseil pour mes amis lions. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Ok. Et un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie. Il y avait peut-être une situation qui était un petit peu bloquée par rapport à une maison, un déménagement ou au niveau professionnel. D'accord ? Et là, clairement, on arrive vers une énergie où tout se débloque. Alors, des possibilités que vous vous rapprochez de vos animaux pour ceux et celles qui ont des animaux. Peut-être que vous allez aussi décider d'avoir un petit animal de compagnie. Et la carte Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux. En paix, je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. N'ayez pas de préoccupations. Alors, quand je vois cette carte-ci, on ne parle pas forcément de défunt, mais j'ai envie de vous dire, peut-être, centrez-vous sur vous et ne soyez pas trop empathique. Parce que, vu ce que je vois, le fait que vous pouvez vous faire avoir au niveau de l'argent, le fait qu'on essaye de faire des compromis mais on essaie un petit peu de gratter, non. Soyez ferme, les lions. C'est votre caractère de base. Donc, soyez ferme comme ceci. Donc, voilà pour nous côté finance et côté pro. Et on va regarder bien évidemment le sentimental. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez regarder votre signe ascendant. Surtout si ce tirage ne vous parle absolument pas. Moi, je sais que j'aime bien regarder mon signe aussi ascendant pour compléter tout simplement ma guidance puisque très souvent, je me retrouve dans celui-ci. Allez, mes lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous, cossé cœur pour ce mois d'octobre 2022 ? Oh là là ! Il y en a pas mal qui sont tombés les lions. Ah ! Oh ! C'est beau ça les lions, dis donc ! Il y a des bonnes prises de décision. Pour ceux et celles qui sont en couple, on retrouve une sorte de sérénité puisque, eh bien, j'ai l'impression qu'on est prêt à donner, on est prêt à faire pas mal de choses, de nouveautés. On est même prêt un peu plus à se consacrer à sa vie de famille aussi, on le dit, ou à se consacrer pour son couple. C'est beau ça les lions. Ok. Allez. Les lions sentimentales octobre 2022. On a... Oh ! Qu'est-ce que je vous disais ? Mon côté cœur, c'est très très beau puisque on accepte un petit peu tout. Quand je vois la carte de l'acceptation, elle me rappelle un petit peu, vous savez, la carte du lâcher prise ou là. Eh bien, on ne cherche pas à garder des tensions. Bien au contraire, on évacue un petit peu tout. On recherche juste la paix intérieure. On a envie que tout se passe au mieux, tout simplement. Donc, c'est très positif. Ça veut dire tout simplement qu'on évite aussi les sources de conflits. et ça, c'est très intéressant pour vous. Allez, mes amis lions, côté cœur. Et une dernière carte pour vous. Je vais essayer de bien la choisir. Est-ce qu'elle est bien choisie ? Ah ! En tout cas, elle délivre un beau message. Alors, d'ailleurs, je vais en tirer une autre parce que je ne tirer que six. Je suis en train de me dire. Je vais vous aller trop vite en besogne avec vous. Donc, allez, une autre carte positive pour les lions, s'il vous plaît. Je fais la suite et... Ouh ! Quand je vous avais dit que j'allais vous tirer une bonne carte, et bien là, voilà. Alors, on a un apaisement au niveau des émotions en ce qui concerne le relationnel puisqu'on arrive vers une base de transformation. On avance. On sait que de toute façon, au fin fond de soi, on commence à aller vers le mieux. On sait qu'on réussit à travailler sur sa relation surtout s'il y a eu des peurs et des angoisses récemment et surtout si on a pu vous reprocher peut-être d'être la personne qui a mis un petit peu le bazar dans la relation. C'est peut-être vous qui avez dit ceci ou peut-être c'est tout simplement votre conjoint ou conjointe aussi. D'accord ? Mais là, clairement, on quitte cet état qu'on n'aime pas et là, on avance. Pour les célibataires, il y a aussi des possibilités peut-être que... Il y a quand même une sorte d'angoisse et de peur peut-être de ne pas trouver quelqu'un ou peut-être de lâcher certaines choses que vous n'avez pas envie de lâcher et pour autant, vous allez quand même accepter une petite transformation avec l'idée de vouloir accepter d'être en couple. Vous voyez ? On va voir un petit peu ce qu'il en est par la suite. En fait, si vous êtes célibataire, vous acceptez de céder un petit peu votre indépendance, de vous donner un petit peu. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est mieux dit comme ça. Vous voyez, on est dans une phase de choix. à la croisée des chemins, c'est qu'on quitte cet état aussi où on avait tendance à dire c'est de ta faute, à se rejeter, vous voyez, des choses et ça faisait mal au cœur forcément. Vous avez mal au cœur, c'est comme si on vous a un petit peu fait du mal, on vous a dit oh mais c'est parce que tu fais ça, ça, ça. Pour moi, il y a quelque chose de positif si vous avez vécu ceci, qu'on vous reproche des choses ou que même vous, vous êtes reproché des choses, c'est que ça vous a un petit peu permis de réapprendre à vous aimer et ça, je l'avais vu le mois dernier il me semble pour vous les lions, d'accord ? Le fait que vous avez appris à vous aimer, à montrer même aux autres que finalement vous vous aimez, vous êtes heureux, heureuse, vous pouvez faire des choses par vous-même, eh bien, ça vous rend encore plus attirant ou attirante. On retrouve une paix après une période d'angoisse et de peur. Voilà, ça, je vous le redis, enfin, ça va mieux puisqu'il y avait quand même une sorte de souffrance physique, une souffrance un petit peu morale, c'est comme si même on avait tellement peur de ne pas trouver l'amour ou qu'on ne plaît plus à l'autre personne que peut-être même on s'obligeait à se faire des choses, alors j'ai envie de vous dire physique, à se faire souffrir, mais c'est peut-être tout simplement à faire beaucoup trop de sport parce qu'on va être bien, musclé. Vous voyez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, vous allez avoir un message à venir, c'est pour ça que les émotions, elles s'apaisent, on passe à autre chose, on passe à autre chose parce que vous avez le pardon. S'il y avait des complications, eh bien, il va y avoir le pardon, soit de vous ou de l'autre personne, il y a une acceptation. Et ça, c'est la vie qui fait que vous voulez le pardon. C'est les synchronicités, c'est les énergies qui viennent vers vous ou vers votre conjointe ou conjointe qui vous donnent cette envie de nettoyer les choses et de demander pardon et puis voilà, de laisser entre guillemets les mensonges et fausses paroles de côté. Même si c'est possible que ça a un petit peu tardé pour certains ou certaines et qu'on se dit j'aurais quand même préféré qu'on me le dise avant. Bon, les célibataires, pour moi, il y a aussi un changement. Vous lâchez prise. Ouais, vous lâchez prise et vous acceptez peut-être une possible relation. Ouais, il peut y avoir des discussions. Alors, il y a des discussions qui vont être enrichissantes pour vous. Ça veut dire que eh bien, vous allez aussi pouvoir peut-être tout simplement entreprendre un début de relation avec quelqu'un. Mais pour moi, c'est plutôt une acceptation. Moi, je ne ressens plus ça peut-être pour ceux qui pouvaient être en couple mais depuis pas longtemps ou que vous faites une sorte de compromis parce que vous allez vous mettre ensemble ce mois-ci. Vous voyez, comme si vous connaissiez peut-être la personne mais c'est avec ce mois-ci qu'on se dit ok, on essaie quelque chose ensemble mais je vous vois discuter de ceci et d'accepter par mal de choses parce que vous voulez vivre une histoire en fait. Vous voulez vivre cette histoire et voir où est-ce que ça peut vous mener. Mais je sens quand même qu'il y a du compromis. Je ne sais pas pourquoi mais moi, je ressens quand même un petit peu de compromis. Et c'est des choses qui peuvent se faire donc durant ce mois-ci et les deux autres mois à venir. De toute façon, moi j'ai l'impression qu'octobre, novembre, décembre, les lions, ouais, vous allez avancer tout doucement, tranquillement. Avec la famille aussi, il se passe des choses. Il se passe des choses avec la famille. Il y a des choix à faire au niveau familiaux. Alors, je vous avais dit en plus qu'il y avait peut-être des problèmes au niveau financier ou il y a ce genre de choses donc peut-être que ça vous parlera mais il y a des choix à faire. Passez à l'action. Même pour ceux et celles qui ont des enfants et tout ça, vous allez passer à l'action parce qu'il faudra faire des choix à mon avis par rapport à vos enfants, à votre famille. De toute façon, c'est des choix qui vont être évidents et la clé, ça va être tout simplement il faut avancer. Ok. J'ai un amour durable. Si vous reprenez votre relation pour se laisser le planquisté compliqué, on retrouve un amour durable mais vous le savez au fond de vous, de toute façon, vous allez retrouver ceci. Et vous allez vraiment être dans cette initiative aussi de vouloir protéger cet amour-ci. Donc, c'est peut-être pour cela aussi qu'il y a des décisions au niveau familial. D'accord ? Donc, ça peut être par rapport à vous ou la famille de votre compagnie ou compagne. mais vu que vous voulez protéger cet amour-ci, vous prenez une décision par rapport à cela. Vous voulez retirer tous les blocages, tout ce qui pourrait entre guillemets vous faire mal à la tête ou mal à la tête de l'autre personne. Vous voulez vraiment passer à autre chose. C'est une fin de cycle. D'accord ? Vous vous dites OK, on a vécu ça, ça, ça. C'était dur. Stop. Maintenant, on avance et on avance et on retire tout ceci pour qu'on puisse garder notre petit cocon d'amour et que ça continue dans le long terme. On passe au-delà des rancunes et même après une période de combat. C'est fou ça ! Vous retrouvez l'amour, les lions. J'ai envie de dire, voilà, simplement vous retrouvez l'amour, la paix, le bonheur. Les célibataires, il y a quand même des compromis mais des possibilités qu'on entreprend une, on va dire, oui, un début de relation, un début de relation plutôt mais avec des compromis. Vous voyez, ce n'est pas comme si vous allez vous marier de suite, mais vraiment pas. il y a même des possibilités pour certains ou certaines qu'il y ait une personne qui revienne vers vous. Ah, on a une personne qui revienne vers vous et vous allez laisser votre rancune de côté et vous allez laisser la situation aussi se passer. Vous voulez juste libérer les choses, donc voir où est-ce que ça peut vous mener et vous n'avez plus envie de vous battre en vous disant non, il va peut-être se passer ici, non, il va peut-être se passer ça, non. Vous en avez marre de combattre, de vous arrêter, donc vous voulez tout simplement vous dire ok, j'ai vécu ça avant mais ce n'est pas grave, maintenant je vais voir de toute façon chaque chose est toujours différente, même quand on reprend une nouvelle histoire, eh bien ça sera quand même différent et là vous allez avoir une protection, une réalisation mes chers amis, eh bien c'est très très beau ça, j'ai envie de vous dire waouh, 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 donc pour ceux et celles qui n'avaient personne dans leur cœur, il peut y avoir quand même une rencontre comme je vous disais, on négocie, on peut négocier une début de relation, on va faire ça, 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 ça ensemble, ceux qui sont en couple ça va en mieux, par contre on résout des problèmes familiaux pour que ça aille aussi mieux au niveau de la relation, je tiens à vous le dire et c'est aussi par rapport à votre travail d'amour sur soi, c'est pour ça que ça se passe en mieux. Pour d'autres, il y a une réussite aussi donc par rapport à une personne qui revient vers vous où là on stoppe les rancunes, on stoppe de s'empêcher de faire des choses et on se dit ok, on essaye, on voit ce que ça peut donner et protection, réalisation, ça veut dire que ça peut donner une belle histoire tout ça là. Allez, je finis avec les cartes conseils pour les lions, sentiments à les lions. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous voyez, pour ce que je vous disais, il peut y avoir comme des petits compromis, c'est peut-être que le début. Là, ça confirme ce que je vous disais pour certains ou certaines d'entre vous. Si c'est des débuts de relation, si vous avez vu quelqu'un, vous êtes intéressé et que vous sentez que ça pourrait fonctionner, prenez le temps de vous connaître. Les compromis, c'est pas mal. Moi, j'ai l'impression que c'est parce que vous voulez quand même prendre le temps pour voir aussi qu'est-ce que ça pourrait donner. pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pour ceux et celles, pour qui ça s'était pas très très bien passé, vous voyez, l'énergie, elle nous dit bien qu'on pardonne, on apprend de ce qu'on a vécu et on prend ceci pour mieux avancer. Vous voyez, des fois, on dit souvent, on a vécu des choses terribles et du coup, on ne peut pas réavancer. Eh bien, il y a des personnes aussi qui décident plutôt d'apprendre de ce qui s'est passé pour mieux se dépasser. Il faut vraiment essayer de prendre les choses des fois comme ceci. C'est important. Votre vision, votre vision de la vie, c'est ça aussi qui fait beaucoup de choses. Allez, les lions. Octobre, les lions. Bon, pour d'autres amours non réciproques, il y a des possibilités, bon, il y a des relations. qui ne vont pas fonctionner. Est-ce que c'est pour ceux et celles qui étaient en couple ? Est-ce que je vois ? Est-ce que c'est pour ceux et celles qui étaient en couple ? Est-ce que c'est pour ceux et celles qui étaient en couple ? Est-ce que c'est pour ceux et celles qui étaient en couple ? Ah, ça, ça sera plutôt dans les prochains mois. Donc, c'est pour ça, je ne vous le vois pas forcément dans ce tirage-ci. Il y a des possibilités qu'on se rende compte qu'il y a un amour qui ne peut pas fonctionner. Mais ça ne serait pas pour tout de suite. Donc, c'est pour ça. Bon, j'ai envie de vous dire, de toute façon, il faut bien quand même continuer et voir ce que ça donne. Ce que je vous disais, prenez à vous connaître mutuellement. ça vous dira avec le temps et vous allez écouter votre intuition et votre intuition, elle dira tout. Je vous avais dit la carte, la réponse est en fin fond de vous. Les lions, vous êtes très intuitifs de toute façon, je tiens à vous le dire. Donc, peut-être qu'il faut que vous passiez aussi par certaines choses. il y a bien quand même une relation karmique et vous vous connaissez déjà. Donc là, c'est pour ceux et celles qui ont une relation qui revient vers vous. On laisse la rancune de côté ou on entame quelque chose ensemble. Mais j'ai l'impression que c'est parce que chez vous, c'est très charnel. Vous avez vraiment envie d'avoir un contact physique aussi. Écoutez, je pense que c'est déjà pas mal pour vous pour cette guidance, pour ce mois d'octobre. J'espère en tout cas que vous vous reconnaîtrez dans celle-ci. Sinon, je vous le rappelle, n'hésitez pas à regarder aussi votre signe ascendant. Et pour le sentimental, vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire. Moi, je vous laisse sur ceci. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain si vous serez là pour regarder l'horoscope journalier et je vous envoie plein d'amour.